Bonsoir à tout le monde, merci de ne pas tomber. Je suis à vous. Est-ce qu'il y a de déceptions pour la saison de facture par rapport à ce résultat ? Déjà, on va parler peut-être du match. Satisfié bien sûr de la victoire, parce que ce n'est jamais simple de venir gagner à l'extérieur, surtout pour nous, parce qu'on n'est pas très habitué à ce genre de choses. Après, par rapport au début du match, c'est vrai qu'on aurait pu être en grosse difficulté. Il faut reconnaître que c'est notre gardien de but qui a fait le taf, et c'est vrai qu'on a été devant très réaliste. Après, ça a été un peu plus simple, effectivement, quand on mène 2 ou 3-0. Mais bon, je n'oublie pas le début de la rencontre, qui a été quand même un petit peu délicat pour nous. Pas très satisfait, j'allais dire, de ma défense, et assez satisfait de mon attaque, si j'ai à résumer quelque chose. Comment expliquez-vous des deux matchs au bancaire de votre petit peu en vacances ? Je pense qu'en fait, depuis un bout de temps, il y a un turnover qui se fait dans l'axe central, notamment. On n'a pas toujours le choix. Là, on a eu une grosse blessure la semaine dernière, donc c'était un petit peu délicat. Et on manque d'automatisme. Ça nous joue des tours. Ça aurait pu nous en jouer un très gros ce soir. Maintenant, on a eu la chance d'être hyper réaliste. La saison est dérogée ou pas ? Oui, parce qu'effectivement, on a eu un creux en février-mars énorme. Toujours pour les mêmes raisons. On a perdu notre gardien pendant un certain temps. On a eu des défections au niveau défensif. On a été très moyens dans ce secteur-là. Et quand il fallait tenir un résultat, on a eu du mal. On a pris énormément de buts dans les arrêts de jeu. Sur trois matchs, on a perdu cinq points. Hyper facile. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il nous manque. Donc oui, on manque de maturité de la part de l'équipe. Effectivement, c'est une équipe qui n'a pas trop de temps de jeu en professionnel. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on apprenne un peu plus vite, qu'on soit un peu plus mature et qu'on puisse jouer cette fin de saison jusqu'au bout. Parce que même ce soir, il y a des surprises. Et j'aurais bien aimé, sur le dernier match, faire quelque chose à Gaston Gérard. Merci beaucoup. Parfait. Un petit mot sur le coupé de L'O-Explosé ? Oui. Sur sa lancée un peu du dernier match. Il a marqué du genou, il a marqué de vrai mot. Oui, oui. Non, mais moi, ça ne me fait rien quand il manque du genou. Ça ne me dérange pas non plus. C'est un but d'avant-centre. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de travail encore, qui a fait un gros travail quand il est arrivé. Mais qui a un réel sens du but. C'est ce qu'on avait vu. Qui était en confiance suite au but qu'il a mis contre Châteauroux. Donc, oui, oui, deux vrais buts, deux beaux buts, avec pas mal de puissance. Pour l'avenir, c'est très intéressant. Sachant que, bon, voilà, j'avais mis un petit peu au repos au Julio. Et que Greg Thiel a pu avoir un peu plus de temps de jeu. Mais oui, je suis satisfait de la rentrée de Loïs. C'est vrai que ça me plaît bien. Et sur cette première demi-heure, tout évoqué, notamment les nombres face à face, le groupe a sauvé, il a fait un très gros match. Exact. A l'opposé, vous étiez pérennés, vous mettez 3-0 pour 35 minutes, qui est le but de jeu. Et derrière, il y a encore cette fébrilité, alors que c'est un match où vous avez les cartes en main, où tout est en votre faveur. Et derrière, vous faites remonter. J'allais te dire que c'est le souci de la saison. Oui, c'est un peu de la saison. Oui, complètement. Parce qu'on manque de sérénité, on se met toujours dans des difficultés pas possibles. On fait des erreurs d'appréciation, des erreurs individuelles assez grossières, qui nous coûtent cher. Et encore, elles auraient pu coûter beaucoup plus cher. Mais j'ai l'impression qu'on tarde à apprendre. Là, je ne suis vraiment pas satisfait. Oui, mais on peut vraiment faire autre chose. Sincèrement, on peut vraiment être plus efficace que ce que l'on a été derrière. Il y a beaucoup de fébrilité encore. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a un manque de rigueur qui ne va pas du tout. Donc, il est satisfait offensivement. Oui, bien sûr. Offensivement, mais avec un gros bémol. Un gros bémol défensivement. Je pense qu'on a encore du travail. Au moins, on l'a vu ce soir encore qu'il y a un vrai chantier au niveau défensif. Et encore bravo aussi à Benjamin, parce que c'est quand même, pour moi, l'homme de la soirée. D'accord. Je te remercie beaucoup. Je souhaite une bonne soirée. Merci. Je vous laisse le micro. Est-ce qu'on peut demander votre état d'esprit ? Je suis abattu comme les joueurs. Je l'ai dit l'autre fois, c'est une saison qui est très compliquée. Après, il ne faut pas se voler la face. Quand Istres débute au championnat, Istres joue en maintien. Parce qu'il y a le CAB de Bastien et puis après, il y a Istres. Je parle des moyens. Après, j'ai de la peine. Parce que de finir comme ça pour les joueurs, c'est malheureux. Qu'est-ce qui a manqué encore ce soir ? Deux grosses défaites ? Non, ce qui a manqué ce soir, c'est que je crois que la défaite de Lens nous a fait mal. Après, tu dois être 3-0 au bout d'un quart d'heure, de dix minutes. Et puis, la première action, il marque automatiquement. Dans la tête des joueurs, ça devient compliqué. Mais bon, après, on savait très bien qu'après Lens, on n'était plus près du National qu'autre chose. Justement, est-ce que vous entreteniez encore des espoirs avant cette rencontre ? Non, l'espoir, non. Enfin, on pense toujours. Ce qu'on voulait, ce que les joueurs voulaient, c'est surtout se rattraper, se racheter du match de Lens. Encore un peu plus tôt qu'essayez ? Oui, encore. Mais bon, ça, c'est le résultat d'une saison où on a encore mis deux buts. Mais bon, on en a encore pris quatre. C'est malheureux. Encore un peu, même profit pour les débuts rapidement. Toute la saison, quasiment, ça a été ça. Oui, je sais bien. Je sais, mais c'est surtout là, aujourd'hui, de prendre un but si rapidement. Je crois qu'après, avec la fête de Lens, le contre-coup de se dire que ça va être compliqué maintenant pour rester dans la tête des joueurs, ça devenait compliqué. Le chantier, ça va être quoi, Péretti ? Écoutez, le chantier, c'est... Quoi qu'il arrive, je le dis, je l'ai déjà dit, Istres, au début du championnat, Istres joue le maintien. Aujourd'hui, Istres n'a pas dépensé l'argent qu'il n'avait pas. Istres repartira en national. Et je crois qu'aujourd'hui, le club a un centre de formation. On peut s'appuyer sur des... on peut s'appuyer sur des jeunes. Et je pense que c'est le travail qui est fait un peu plus bas. Je pense que le club peut nourrir des ambitions pour la saison prochaine, voire remonter en Ligue 2. Donc, c'est quand même en faire du championnat de national. C'est un championnat qui est très, très difficile. Non, non, je sais que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on peut s'appuyer sur, je vous dis, sur des jeunes qui arrivent. Et je pense que, écoutez, comme on n'a pas trop, trop perdu d'argent, je pense qu'on pourra jouer les premiers rôles et jouer la remontée en Ligue 2. Il va y avoir beaucoup de départs ? Il va y avoir beaucoup de départs ? Oui, il va y avoir beaucoup de départs. Mais bon, je crois que c'est le lot du FC Lystra. Chaque saison, on perd beaucoup de monde. Comme on dit, on est un club tremplin. Vous avez décidé d'en garder quelques-uns ou pas de cadres par rapport ? Écoutez, je ne sais pas. On va voir. Je suis un petit peu abattu, un peu sonné. Je viens de vivre des moments très difficiles, que ce soit toute la saison et encore plus aujourd'hui. J'ai besoin de récupérer un petit peu. Et c'est vrai que, même si ça va délire, puisqu'il ne reste qu'une semaine, mais bon, je pense qu'on va prendre un petit peu le temps. Au niveau du schéma, je ne sais pas pour rien. Est-ce qu'on pourrait voir la rendition de jeunes, d'ailleurs, justement, puissante ? Peut-être. On va voir. Je n'y ai pas encore réfléchi. On n'y a pas encore réfléchi. Je vais voir avec le président. OK. Merci, Fédéric. Merci.